et le tout le monde j'espère que vous allez bien donc moi je suis franchement hyper motivé pour m'occuper donc du terrarium de dana donc ce qu'on va faire je vais vous montrer parce que j'ai 20 tout tout leur a pas le réaménagement mais j'ai changé ce substrat je change le substrat de mes terrariums environ tous les six mois là il était temps pour moi de le faire donc voilà j'en profite que le petit tout où il est sage donc on va on y va on va partir dans ce salon et aujourd'hui on va s'attaquer à tout ça donc c'est à dire qu'on va tout ce qui est là là ici on va le vide et on va donc je précise que j'ai un terrain qui fait un mètre 50 sur 60 sur 60 qui est renforcée ici qui renforcée là bas donc et les deux colonnes ici donc voilà elle est un peu curieuse aujourd'hui toujours une ampoule de 80 watts qui est directement ciblé ça plus cela j'ai pas ouvert j'ai pas aimé le le néo comme je vais tout nettoyer je voudrais pas qu'il soit trop chaud alors je sais pas ce qu'elle a ce qu'à la fin ou est ce qu'elle est curieuse qu'est ce qu'il y a ma mère qu'est ce que t'as bon bah je vais ça comme ça donc je vais mettre la caméra sur un trépied on va s'occuper de pourquoi je sais pas si je peux la laisser comme ça il y aura peut-être assez de lumière soit le chien donc on va tout nettoyer donc ça va me permettre de vraiment tout désinfecter et puis on va s'occuper d'ana de a à z allez puis parti dans le petit bain vous voyez l'eau elle est ici elle a même pas d'eau ici donc l'eau elle arrive juste à la limite de son corps ma belle tu sais que t'es belle je pense que d'ici quelques minutes on va avoir quelques petits colis je lui laisse la lumière c'est normal qui aimerait prendre un bain la lumière éteinte 1 donc on va continuer donc on va attaquer tout ça et voilà donc normalement ça devra pas prendre plus de 20 minutes pour tout tout sortir mais non allez c'est parti beaucoup de choses c'est que si pour éviter d'inhaler la poussière c'est assez désagréable ce que vous faites vous vaporisez le substrat qui soit un peu humide comme ça la poussière reste plus plaqué sur le substrat et ça vous permet de ne pas en inhaler et puis c'est vraiment assez désagréable donc voilà donc je vais le faire je nettoie tout et on se retrouve après une fois que tout est vide et alors une fois qu'on a tout aspiré donc comme je vous disais on a bien eu d'humidifier votre substrat pour éviter de respirer des poussières ce qui n'est quand même pas très agréable donc quand vous regardez moi je maintenant quand on a vidé le le terrarium moi la première chose que je vérifie c'est de voir si tout tout ce que j'ai fait donc au niveau vernis au niveau de l'étanchéité au niveau des joints et est bon donc j'ai réussi l'armature donc qui me permet de renforcer ce qui permet donc d'avoir mes deux terrains au dessus enfin mais trois plus tôt donc je vérifie le vernis je regarde si ça n'a pas été attaqué je regarde si c'est pas mou si c'est bien dur voilà et je regarde tout vraiment toutes les attaches ici vous avez un renfort ici vous avez un renfort au dessus donc double planche l'autre côté donc j'ai vraiment renforcé au maximum pour qu'ils puissent supporter le poids du terrain des vernis donc ils sont là les deux en un et le terrarium de de mon beau alors donc on a fait ça donc ce qu'on je vais faire maintenant on va désinfecter et ensuite une fois que j'aurai désinfecté on va faire le la préparation du substrat donc et refaire la boîte à mieux entièrement pour éviter que d'un à restaurant temps dans son bas donc j'ai vérifié l'eau surtout ce qu'elle disait quand une fois que vous avez fait ça vérifier votre eau là j'en viens j'ai pu j'ai mis à peu près cinq minutes pour tout enlever moi j'ai respiré même des poussières et j'ai enlevé je verrai bien de vérifier d'un a tout se passe bien l'eau allait à 34,2 donc voyez en espace cinq minutes on a perdu presque un degré donc faut vraiment faire attention voilà on continue on s'occupe du reste et puis je nettoie tout ça et on se retrouve après donc là on est en train de jean train d'humidifier tout doucement le substrat alors par contre je ne connaissais pas je l'ai acheté c'est donc de l'humus et franchement c'est génial déjà 500 la terre donc d'abord c'est super fin donc avant j'avais la noix de coco donc pour moi les éclats étaient un peu gros donc ce que je vais faire je vais continuer donc à ce que l'humus absorbe de coco absorbe l'eau et petit à petit voyez je voilà je fais ça je gratte et surtout j'essore parce que c'est pas la peine de même si j'ai bien traité mon terrain j'ai pas envie non plus que de l'hostale nous la moisissure on sait jamais donc moi je préfère prendre des précautions peut-être trop mais au moins il ya jamais trop que pas assez donc ce qu'on va faire je vais continuer je vais le remplir entièrement je vais sortir d'un a entre temps je vais la mettre dans dans ma dans une dans ma pièce où c'est chauffé et comme ça au moins vu que je pensais que ça prendrait tant de temps et que ça va être beaucoup plus long que prévu donc je vais la mettre dans un peignoir enfin dans une serviette je vais la sécher je vais regarder si tout va bien au niveau de ses pattes et tout ensuite on va là je vais la mettre dans la pièce donc il allait chauffer c'est une pièce qui est à 25 26 degrés donc ma chambre voilà donc et puis je vais continuer à faire ça et on se retrouve une fois que j'aurai tout rempli et puis après on fera l'aménagement avec donc voilà on se dit à tout de suite moi tu pensais mettre tant de temps ça fait on va dire une heure et demi que je suis dessus donc c'est bon on a alors ici donc on va mettre le bac je vais mettre tout de suite d'ailleurs donc j'ai laissé une partie dedans donc ça c'est ça c'est la boîte à mu donc c'est assez sympa le rendu moi je le trouve sympa hop 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 voilà donc de toute façon je vous montre ça mais je sais très bien que d'ici d'ici une heure le fait de la remettre dedans ça va être une catastrophe donc aller au chaud dans la maman Je suis allé chercher Dana, elle n'est pas contente, elle vous dit qu'elle n'est pas contente. Sous-titrage ST' 501 Ok, bon bah dans l'ensemble, ça n'a pas l'air trop 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 mauvais, il ne reste plus qu'à faire la partie la plus désagréable, c'est-à-dire ranger. Tout ça, donc c'est un peu complexe, mais bon c'est comme ça, donc ce que je vais vous faire montrer, je vais vous montrer un autre truc en attendant, je la laisse faire sa place, je vais vous montrer quelque chose, voilà, donc j'ai acheté ça, voilà, donc ça c'est des fiches, et avec ces fiches là, je vais faire mes petits penses-bêtes, des petites fiches plutôt pour passer, donc pour l'obtention du CDC, donc je vais me servir des livres que j'ai, donc les deux livres. Que j'ai commencé à bien 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 potassé, donc il y a celui-là, et il y a l'autre, je vous emmène, je vous emmène, je vous emmène, je vous emmène, et le deuxième il est là. Voilà, donc, je vais essayer de faire en sorte que ces deux livres-là, j'ai d'autres ouvrages, donc je ne vais pas me référer qu'à cela, mais ça va être principale source d'informations, donc ces deux ouvrages-là, plus les autres que j'ai, donc je vais mettre ça sur des fiches individuelles, et je vais me faire un classeur, donc pour l'obtention. Donc l'avantage, alors ça c'est pour vous montrer, l'avantage quand on fait ce genre de fiches, quand on les écrit soi-même, c'est qu'on a tendance à retenir les informations, plutôt que de les imprimer ou autre. Il y a aussi une partie qui va être faite sur internet, surtout pour moi, tout ce qui est amphibien. Les tortues, je sais qu'il existe un ouvrage, donc je vais le faire aussi avec, mais par contre, tout ce qui est amphibien, je vais faire vraiment des recherches sur internet, et sur des espèces que je garde secrètes par l'obtention du CDC, mais voilà. Donc, voilà, quand il y en a un qui vous embête, il y a l'autre qui parle. Je vais vous montrer juste une chose. Voilà, ça c'est Gigi. Voilà. Petite lapine prumelle aux yeux bleus. J'avais déjà fait des photos dessus. Mais voilà. Donc, alors, on va faire ce qu'on va faire, moi, je vais laisser la caméra dans le terrarium de Dana, j'espère qu'elle va sortir ou pas. Donc, là, sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour un prochain vlog, et puis, n'hésitez pas à me donner des commentaires, comment vous aménagez vos terrariums pour vos lézards. Je parle bien de vos lézards. Voilà. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça va lui plaire, j'espère qu'elle va bien se plaire dedans, parce que, franchement, enfin, moi, je trouve que le rendu est quand même meilleur. Le coco, avant, c'était des écorces de coco qui étaient beaucoup plus sèches. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas le partage, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Celticreptile. Portez-vous bien, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...